Samedi 30 octobre 2021, de nombreux quartiers de Lomé dans la zone Kégué ont été encerclés des lobes par les forces de l'ordre. Les populations n'ont su en réalité ce qui se passait qui leur valait des heures durant cet état de siège avec brutalité et intimidation par endroits. J'avais rendez-vous très tôt dans la localité de Massouin, je fus surpris par le déploiement massif des forces de l'ordre qui m'ont fouillé à chaque étape tout au long du parcours sans que je ne sache ce qui se passait en réalité, a confié un homme. Une jeune femme surprise et en colère témoigne, je devrais aller au marché de Ezra Navoe, mais j'ai dû retourner à la maison ne supportant plus cette brutalité si coutumière chez les militaires togolais, point pour perquisitionner chez une seule personne, plusieurs quartiers sont assiégés. Selon les informations, un gendarme a été retrouvé mort à l'arrière-cour du domicile de l'ancien ministre de la Défense, Katcha Niasin Bey lui-même en prison depuis bientôt 13 ans et hospitalisé depuis plus de 4 mois au pavillon militaire du CHU Tokuin. C'est la mort d'un gendarme qui avalue ce zèle des heures durant traumatisant d'une part les populations et de l'autre, la famille de Katcha Niasin Bey. En effet, des gendarmes sont souvent détachés pour, dit-on, assurer la sécurité des lieux. Selon nos sources, leur présence n'est pourtant pas indispensable. La plupart du temps, ça cause, ça joue, ça drague. La problématique de se passer de leur service est tout un dilemme dans le contexte particulier où tout est vu comme une insubordination pouvant exposer à une réelle insécurité. Autrement dit, faut-il se passer de leur service ou ne pas ? Tel est le neugordien. Le 30 octobre, dans la matinée, les forces de l'ordre font irruption au domicile de Katcha Niasin Bey pour une perquisition qui a duré près de 08 heures d'horloge. Chaque coin et recoin de la maison a été fouillé. Résultat des fouilles, quelques pétards et des jouets pour enfants emportés. Pour rappel, Katcha Niasin Bey est accusé par le régime togolais d'avoir fomenté un coup d'État et condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Mais la Cour de justice de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest a battu en brèche le verdict de non-droit de la justice dépendante du Togo. De plus, la détention arbitraire est attestée par le groupe de travail des Nations Unies mais le plus célèbre des détenus est toujours aux mains de ces ravisseurs depuis plus de 12 ans dans un état de santé préoccupant. C'est dans ce contexte que le décès de Sambieninaouma, maréchal des logis a été signalé à son domicile. Comment est-il mort ? Aux autorités du pays de trouver les réponses même si la plupart des enquêtes ouvertes n'ont jamais été fermées ni résolues. Une chose est indéniable, Katcha Niasin Bey n'a pas le dos d'iniquité pour se retrouver à son domicile et à son lieu d'hospitalisation au même moment, au cas où on voudrait lui imputer un meurtre, Dans un pays où les montages sont des jeux d'enfants.Victime collatérale depuis le début de cette histoire digne d'une plaisanterie de mauvais goût, son frère jumeau Twayi Niasin Bey a vu également son domicile encerclé le même jour. Pourquoi tant de persécutions ? Qu'est-ce qu'un frère puisse commettre comme faute pour mériter ses traitements ? Le traumatiser sans épargner sa femme, ses enfants et ses proches ? C'est interrogé, et bêté, une octogénaire commentant l'impressionnant déploiement observé samedi dernier. En bientôt treize ans de détention arbitraire, c'est la cinquième perquisition effectuée soit en moyenne une perquisition tous les deux ans. L'État du Togo, tout en ratifiant tous les protocoles et traités des Nations Unies, trouve toujours le moyen de rester au-dessus des décisions supra qui s'imposent à lui, comme la libération de Katcha Niasin Bey ou son évacuation sanitaire pour des motifs humanitaires pourtant évidents. Sous-titrage ST' 501